Y'en a encore un stock papi, yes J'accuse, j'accuse l'état J'accuse, j'accuse le gouvernement J'accuse l'état, j'accuse le gouvernement J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président J'accuse l'état, j'accuse le gouvernement J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président Tu portes plein pour la crise, vol à gravé Détournement de fonds publics, trafic d'influence Corruption et gabégie, fortune insolente Mensonges et tromperies, attitudes violentes Je porte plainte pour incompétence notoire Attente à l'intimité du peuple et oppression Agression mentale, acte immoral, abus de confiance L'arrogance de la crise, c'est un déclare de la violence Je porte plainte contre ces policiers corrompus Qui raquettent dans les rues et agressent plus qu'ils ne protègent Bonsoir, Enya, Enya, bonsoir, Zapora, bonsoir Wapro, Maksan Et en partage de la carte, j'accuse les groupes Et en tout cas, ils crèvent des fins dans leurs locales Ici l'argent est roi, si ton appât il sert à brigades Tant des jours en prison, il va que briser le moral J'accuse l'état et le gouvernement J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président Je porte plainte Je porte plainte J'accuse l'état et le gouvernement J'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président Je porte plainte Je porte plainte Je porte plainte Je porte plainte contre la ministre de la Couture Elle n'a pas d'argument pour combattre la piraterie Elle ne propose rien pour changer la vie des artistes Elle se sert de certains pour manipuler d'autres artistes Je porte plainte contre les sœurs artistes Bikutsi Qui manquent d'inspiration et nous servent la pornographie Qui nous raconte la vie de dépraver ceci au bébé De l'impact de la mère, de l'éducation des petits Je porte plainte contre le ministre de la Justice Au palais de justice, il règne en maître d'injustice Les hommes en robe attaquent le peuple pour rendre service La raison du plus riche est appliquée dans tous les services Je porte plainte contre le Fonds national de l'emploi Qui priva son incapacité à fournir des emplois Qui rassemble les chômeurs Qui font le commerce des emplois Qui passent en remercie même à celui qui les emploie Bonjour Lexus ! Oui, on va porter plainte, oui ! Il n'en a rien à foutre de notre souffrance Il nous prétine Il nous bout de promesses Le slogan creux sans avenir La gratuité de l'école primée tarde à venir Je porte plainte contre le ministre de la Santé Pour tous ces pauvres malades qui crèvent aux portes des hôpitaux Pour tous ces villageois qui partent de loin pour se faire soigner Et ces médicaments qu'on va nous parler à chauffer Je porte plainte contre notre politique agricole On importe des produits que sur place on pourrait produire Les petits producteurs ont pour crié l'Etat n'est pas Aux minadères les hauts placés des taux Salut, salut, les rabais Chambas ! Salut, les carissons ! Partagez, partagez, on va faire une séance de vidéo Le bataillage, partagez, 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 partagez J'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants et tous les hommes du président. Je porte plainte, je porte plainte, je porte plainte, j'accuse l'État et le gouvernement, j'accuse nos dirigeants. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à Blaise Moussa, bonsoir à Julien Cuica, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Vous savez que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat qui est difficile. Quand vous suivez la musique, la chanson de Valsero, donc franchement, chaque Camerounais doit se reconnaître dans les chansons de Valsero. Chaque Camerounais, quel qu'en soit, sa famille doit se reconnaître dans la musique de Valsero. Parce que quand Valsero vous dit, je porte plainte, certaines personnes peut-être ne vont pas comprendre. Certaines personnes vont être là tout simplement pour dire, bon voilà, je ne sais pas quoi et tout. Nous sommes jeunes. Nous sommes vraiment jeunes. Le peuple Camerounais est jeune. La majorité des Camerounais sont jeunes. Est-ce que vous vous posez la question une seule fois, pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés dans cette situation? Pourquoi est-ce que nous nous sommes retrouvés franchement? Parce qu'à un certain moment, on vous l'a toujours dit, seule la vérité pourra libérer le peuple Camerounais. Est-ce que vous-même, combattant, est-ce que vous, Camerounais et Camerounaises, est-ce que vous, RDP6, vous vous êtes déjà un jour posé la question de savoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi est-ce que la jeunesse Camerounaise s'est retrouvée dans cette misère? Pourquoi est-ce que la jeunesse Camerounaise s'est retrouvée réduite à moins que rien? Pourquoi est-ce que nous avons accepté cela? C'est pour cela que j'ai préféré mettre la musique de Valsero avant qu'on ne commence. Je porte plainte. Je porte plainte pourquoi? Je porte plainte pourquoi? Parce que moi, jeune, je ne trouve pas d'emploi. Parce que moi, jeune, j'ai des enfants. On nous a dit que l'école est gratuite, mais ça n'arrive jamais. Parce que moi, jeune, on nous a toujours dit qu'on va construire des hôpitaux de référence, mais nous ne voyons rien du tout. Donc, pourquoi je porte plainte? Et à qui je vais porter plainte? Parce que ce juge, ce procureur, c'est incorrompu. Comment est-ce que je vais faire pour que ma plainte puisse aboutir? Comment est-ce que je pourrais faire dans un pays de corruption? Dans un pays où un seul homme au sommet de l'État décide sur tout et pour tout? Comment est-ce que je pourrais faire si je n'appelle pas le peuple? C'est le sens de cette chanson. C'est une musique, c'est une chanson de la révolution. C'est pour appeler le peuple camerounais, appeler la jeunesse camerounaise, être consciente de la situation qui se passe chez nous au Cameroun. Quand vous avez un artiste comme Valsero, qui est incancéré aujourd'hui à la prison de Konengi, qui n'a rien fait du tout de mal, qui n'a pas marché. D'autant parce que même les marches sont autorisées dans nos constitutions. Mais parlons uniquement de Valsero. Cet artiste qui s'est mis debout, bien avant nous tous, pour parler courageusement à Paul Bia et son régime. Cet artiste qui vous a appelé. Cet artiste que vous appréciez vraiment beaucoup et qui, aujourd'hui, à l'heure que nous parlons, est à Konengi. Franchement, peuple camerounais, jeunesse camerounaise, pourquoi est-ce que nous nous battons ? Pourquoi est-ce que nous nous levons tous les jours ? Pourquoi est-ce que nous nous levons franchement tous les jours ? Pour continuer à accepter l'inacceptable ou pour continuer à faire semblant qu'on ne voit pas ? À un certain moment, il faudrait que nous jeunes, nos parents, nos mamans, que nous puissions être conscients de la situation de notre pays. Que nous puissions être conscients de la situation de notre pays. Nous n'avons pas besoin qu'une seule personne porte la charge de 29 millions de camerounais. Nous allons l'accompagner. Nous allons accompagner tous ces camerounais qui sont levés. C'est pour cela que l'on vous l'a dit, notre slogan, c'est « Un pour tous, tous pour un ». Nous allons accompagner tous ceux qui s'élèvent dans le sens du changement du Cameroun. Nous avons le devoir, c'est un devoir civique, c'est un devoir citoyen, d'aider tous ceux qui s'élèvent dans le sens du changement de notre pays. Vous avez vu le titre que j'ai mis tout à l'heure. Qui est sardinat, qui n'est pas sardinat ? Qui est sardinat et qui ne l'est pas ? Au Cameroun du 237, dont les camerounais même du Cameroun et les camerounais de la diaspora. Qui est sardinat et qui ne l'est pas ? C'est la question que chacun doit se poser. Parce que dès le départ, dès le début dans ce combat, quand nous avons eu le mot sardinat, nous avons tout simplement passé le temps à dire les sardinats sont tous ceux, on allait avoir commencé par des artistes, en disant que les sardinats sont des artistes qui supportent Polvia, qui ont chanté les louanges de Polvia et du régime dictatorial sanguinaire du Cameroun. C'est ce que nous avons dit tous. Nous avons boycotté, jusqu'à présent, nous continuons à boycotter tous les artistes que nous avons mis comme s'ils sont des sardinats. Effectivement, ils sont des sardinats. Mais les sardinats ne sont pas seulement ceux qui ont chanté pour Polvia. Les sardinats ne sont pas seulement ceux qui travaillent dans le gouvernement usupateur de Polvia. Quand on nous explique, quand on vous explique, dans chaque famille camerounaise, il y a un sardinat. Certaines personnes ne comprennent pas très bien parce qu'ils se disent que dans leur famille, s'il y a quelqu'un qui travaille ou qui profite des avantages liés peut-être au détrouement de fonds ou qui est du RDPC, ça veut dire que c'est lui qui est le sardinat. Mais vous-même, peut-être que vous êtes sardinat, mais vous ne le savez pas. Mais nous allons vous expliquer qui est vraiment le sardinat. Et pourquoi nous disons que dans chaque famille camerounaise, il y a des sardinats. Nous allons vous expliquer. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que le sardinat. Et pourquoi aujourd'hui, la jeunesse camerounaise n'arrive pas encore à se lever. Pourquoi la jeunesse camerounaise n'arrive pas à se lever ? C'est par rapport à cette huile de sardine qui est en train de lécher. Nous allons commencer au commencement, au moins de chez nous. Nous allons commencer au commencement. Avant de commencer, j'ai déjà, bon après-midi ou bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui me suivent. Donc partagez le direct. Ne soyez pas égoïste comme des sardinats. Si vous n'êtes pas sardinat, avant de commencer, partagez le direct. Quand vous partagez, ça se voit. Quand vous commentez ou quand vous êtes en train de regarder, je vois que vous avez partagé le direct. Donc partagez le direct. Nous sommes en 84. Donc si vous partagez au moins 10 fois dans tous les groupes dans lesquels nous sommes connectés, ça va faire au minimum dans les 500 partages. Donc partagez, partagez, avant qu'on ne puisse commencer. N'attendez pas que le direct finisse avant que vous partagez. Partagez quand nous sommes encore en direct. Faites confiance au combattant. Quand un combattant est en ligne, partagez immédiatement son direct. Faites-lui confiance, comme moi-même je le fais tout le temps. Quand je vois un combattant en ligne, je partage immédiatement. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il va parler. Moi je partage. Parce que c'est comme cela qu'on va faire en sorte de sécuriser notre direct. J'envoie des cœurs. C'est comme cela qu'on fait en sorte d'avoir plus de Camerounais, plus de monde qui vont nous suivre et qui vont écouter le message. Parce que le message, non seulement c'est pour le 237, mais ce message c'est aussi pour les Camerounais de l'exaspera. Parce que parmi les Camerounais de l'exaspera, il y a beaucoup de sardinards qui sont cachés. Il y a beaucoup de sardinards qui ne savent même pas. Peut-être qu'ils sont sardinards. Ils sont nombreux. Et nous allons décréter tout cela cet après-midi. Nous allons d'abord commencer par dire Quand nous sommes au pays, vous voyez par exemple dans toutes les familles, quand on vous dit que notre pays est pourri, notre pays n'est pas pourri par vous qui êtes combattant. Notre pays n'est pourri par des sardinards qui n'appartiennent même pas du tout au RDPC, qui n'ont aucune carte, qui ne sont même pas sympathisants du RDPC. Ils ne sont même pas sympathisants. Mais ils vont vous dire qu'ils sont de l'opposition, qui supportent même Camto, le SIF, Cabral, Libye et tout. Mais dans le fond, ils sont des sardinards cachés. Comment faire pour savoir qui est sardinard et qui ne l'est pas? Le sardinard, c'est celui qui préfère le statut court. Le sardinard, c'est celui qui ne veut pas le changement. Le sardinard, c'est celui qui n'accepte pas l'idée de voir un Cameroun nouveau. Le sardinard, c'est celui qui refuse de voir la réalité en face. C'est celui qui refuse de voir que ses voisins souffrent, de voir que le pays va mal. Le sardinard, c'est celui qui vient dans nos commentaires, qui vient dans nos directs, commenter dans le sens à dire que le pays va bien, que c'est nous qui voulons mettre le chaos au Cameroun. C'est lui le sardinard. Le sardinard n'est pas seulement celui qui a une carte du RDPC. Le sardinard n'est pas seulement celui qui a un membre de sa famille qui appartient au bureau central du RDPC, au comité central du RDPC. Le sardinard n'est pas seulement celui qui a un membre de sa famille qui travaille dans le gouvernement usupataire et dictatorial de Polbia. Le sardinard peut même être un commerçant. Le sardinard peut être un bensikineur. Le sardinard peut être un bensikineur. Le sardinard peut même être un nangamboko. Le sardinard peut même être une prostituée. Le sardinard peut être un débrouillard. Une débrouillade qui se bat tous les jours pour s'en sortir. L'esprit de la sardine, c'est d'abord, se caractérise par la peur. L'esprit de la sardine se caractérise par la peur. Tous ceux qui ont peur sont des sardinards. L'esprit de la sardine, de la sardinavie, comme a dit ma combattante la Tunis, conteste de Montecristo. La sardinavie. La sardinavie, c'est tout ce peuple qui vit dans la peur. Est-ce qu'aujourd'hui, un Camerounais en 2019 devrait encore avoir peur? Est-ce qu'en 2019, un Camerounais devrait encore avoir peur? C'est la question qu'il faut vous poser. Les sardinards ne sont pas seulement ceux qui bénéficient de près ou de loin des avantages liés à la corruption, au détournement du fonds Camerounais. Les sardinards, c'est tout cela qui ne veulent pas se lever. Pourquoi certains sardinards, pourquoi certaines personnes sont aujourd'hui entrées dans la liste des sardinards? Pourtant, ils n'appartiennent pas au RDPC. Tout simplement. Parce qu'après 11 mois de combat, après 11 mois, nous avons le droit et le devoir de faire un bilan pour savoir qui sont ceux qui ne veulent pas se lever, qui sont ceux qui ont peur et qui sont ceux qui bénéficient des avantages liés à la corruption, qui sont ceux qui bénéficient de cette sardine. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question, mes chers frères et mes chers amis. C'est de cela qu'il est question. Oui, c'est de cela qu'il est question. Il est question que nous tous, nous puissions voir, nous puissions entendre, nous puissions localiser les sardinards et savoir auprès de nous qui est sardinards qui ne l'est pas. Nous allons commencer par la diaspora. A la diaspora, les sardinards, c'est qui? Les sardinards, ce n'est pas Amé Camé, tout seul. Ce n'est pas Zogo. Ce n'est pas Marie-Paul-Paul. Ce n'est pas un vol du Cameroun. Ce n'est pas VP de Londres. Ce n'est pas Amisto. Je ne sais même pas comment ils s'appellent. Ce ne sont pas eux seuls qui sont des sardinards. A la diaspora, les sardinards sont tous ceux qui refusent de nous accompagner. Les sardinards sont tous ceux qui ne pensent qu'à voyager et aller au Cameroun. Les sardinards sont tous ceux de la diaspora qui ne pensent qu'à leur propre situation personnelle. Les sardinards sont tous ceux qui ont oublié la pauvreté du peuple Cameroun. Les sardinards sont tous ceux de la diaspora qui ont oublié d'où ils viennent. Les sardinards sont tous ceux, une fois arrivés à la diaspora, ont commencé à insulter la pauvreté du Cameroun. Les sardinards sont tous ceux qui ont pris une nationalité étrangère et qui se croient plus étrangers que les propres personnes, même du territoire dans lequel ils vivent. Les sardinards sont des Camerounais devenus français, qui se croient plus français que français. Les sardinards sont des Camerounais devenus américains, qui se croient plus américains que les américains. Les sardinards sont ces Camerounais allemands, qui se croient plus allemands que les allemands. Les sardinards sont tous ceux qui ont traversé la Méditerranée, qui ont risqué leur vie, qui ont laissé leurs amis morts dans la Méditerranée une fois qu'ils sont arrivés en Occident ils ont oublié la pauvreté dans laquelle ils viennent tout cela sont des sardinats les sardinats sont ceux qui pensent qu'à partir du moment où eux ils s'en sortent ils n'en ont rien à foutre de ceux qui ne s'en sortent pas les sardinats sont tous ceux qui dénoncent les actions que nous faisons les sardinats sont tous ceux qui nous font reculer quand nous sommes en train d'avancer ici à la diaspora dans notre combat pour la libération du peuple camerounais les sardinats de la diaspora sont tous ceux qui ne pensent qu'à voyager au Cameroun pour aller violer nos filles nos enfants, nos mineurs au Cameroun les sardinats sont tous ceux qui pensent qu'une fois qu'ils ont un chantier au Cameroun, alors le Cameroun va bien les sardinats sont tous ceux, une fois qu'ils arrivent au Cameroun et qu'ils donnent une bière à leurs amis en se moquant d'eux qui les apportent un parfum tous ceux, en se moquant d'eux tous ceux-là sont des sardinats les sardinats sont tous ceux qui refusent de se mettre dans le sens de la libération du Cameroun étant à la diaspora les sardinats sont ceux qui n'acceptent pas qui refusent, qui voient bien que le pays dans lequel ils vivent a réussi à cause de la révolution c'est pas la révolution que la France s'est mise dans le chemin de la marche c'est pas la révolution que la France a créé l'allocation familiale c'est pas la révolution que les femmes françaises ont commencé à porter même des pantalons je vous le dis encore c'est pas la révolution que les femmes françaises se sont levées pour dire non à ce qui se passait au moment du royaume c'est pas la révolution que les américains ont fait en sorte que ce pays aujourd'hui qu'on appelle le pays de l'oncle Sam vous accueille vous donne tout ce que vous avez besoin c'est pas la révolution que la France l'Allemagne, l'Espagne, l'Europe a mis en place ce qu'on appelle ici la santé pour tous c'est pas la révolution qu'il y a un minimum vital dans presque tous les pays du monde qui ont vécu la révolution c'est pas la révolution que les pauvres les indigènes les handicapés ont eu droit à une allocation c'est pas la révolution que le peuple essaye d'être équilibré les sardinats sont tous ceux qui refusent tous ceux qui refusent que le pauvre Camerounais puisse voir la lumière les sardinats sont tous ceux qui sortent de chez eux parce qu'ils ont une grosse villa avec une grosse voiture et voient ces miséreux ces mendiants devant leurs portes leur demander tous les jours 100 francs de sang les sardinats sont tous ceux qui sont contents de voir quand ils arrivent que les gens se mettent à genoux devant eux que ce soit des ministres que ce soit des hommes d'affaires quand ils arrivent dans leur village dans leur quartier dans leur lieu de naissance et qu'ils voient leurs voisins venir les appeler grands frères pourtant ils sont le dernier nés même de leur famille les sardinats sont tous ceux dans la famille qui se disent que c'est parce qu'ils ont les moyens alors c'est eux qu'on doit écouter tous ceux-là sont les sardinats parce que si vous n'êtes pas sardinats vous allez demander la justice l'égalité l'équité même si vous êtes le plus riche de votre famille vous allez demander le conseil de votre grand frère même s'il est le plus pauvre avant de prendre la parole vous allez attendre que c'est votre grand frère qui vous donne la parole c'est ça la justice c'est ça le respect le respect de la hiérarchie le respect de l'âge c'est ce qu'on appelle être juste être juste c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre qu'on l'appelle pour qu'il vienne dire la vérité être juste c'est quelqu'un qui dit la vérité même quand il n'est pas appelé c'est ça la justice c'est ce que nous avons besoin c'est l'éducation que nous avons besoin pour tous les Camerounais c'est cette éducation-là que nous avons besoin pour nos enfants pour nos petits frères pour nos petits enfants c'est cette éducation-là que nous avons besoin le sardinat est dans toutes les familles parce qu'aujourd'hui ceux qui refusent eux-mêmes de se lever pour ce changement ce ne sont pas ceux qui ont la carte du RDPC mais c'est la majorité des Camerounais qui appartiennent aux familles qui se disent combattantes c'est la majorité des Camerounais qui appartiennent aux familles qui se disent opposantes du régime de Paul Biard mais pourquoi est-ce qu'ils sont sardinats ? tout simplement parce que ces gens qui ont le pouvoir dans leur famille ces gens qui nourrissent les familles ces gens qui apportent de l'aide aux jeunes de leur propre famille ces Camerounais qui payent même la scolarité des étudiants de leur famille ils empêchent ces étudiants de se lever parce qu'ils refusent d'avoir de la concurrence dans la famille ils refusent de voir qu'un jeune venu de nulle part puisse s'en sortir et puisse avoir le respect ils veulent garder ce respect pour eux et eux tous seuls c'est pour cela ils refusent que nos frères nos jeunes frères qui ont vraiment soif du changement ces aînés qui sont dans des familles parce qu'ils sont des chefs d'entreprise la majorité sont des Babiliquais la majorité appartiennent au peuple du nord pourquoi est-ce que le jeune Babiliquais est obligé d'aller mourir dans la Méditerranée pourtant il a un frère il a un oncle il a une tante qui est même milliardaire tout simplement parce que cette tante cet oncle ce grand frère ne veut pas voir son petit frère s'en sortir un peu comme ce que Paul Béant est en train de faire pour le reste du Cameroun comme ce régime dictatorial ne veut pas voir un autre Camerounais apporter un Cameroun nouveau c'est la même chose qui se passe dans nos propres familles nous sommes Camerounais nous savons ce qui se passe chez nous même dans nos propres familles du Cameroun la majorité d'entre vous qui sont ici à la diaspora je dis bien la majorité vous vous êtes battus seuls vous avez dans vos familles vos frères vos oncles vos tantes qui pouvaient vous faire voyager mais ils ne l'ont pas fait vous ne vous posez pas la question pourquoi ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas que vous aussi vous en sortiez ils voulaient être le monopole dans votre famille ils voulaient être ceux ou celles qui vont prendre des décisions dans votre famille et c'est la même chose que Paul Béantre ne fait au Cameroun c'est la même chose que ce régime fait au peuple Camerounais c'est pareil parce que la sardine commence d'une famille pour arriver au sommet de l'état du Cameroun dans vos familles dans toutes nos familles les sardinats sont ceux qui sont en train de nous empêcher de réussir si vous avez un frère et que vous avez un projet et que ce frère vous empêche ou qu'il a des moyens de faire en sorte que votre projet puisse voir le jour c'est tout simplement parce que c'est un sardinat le sardinat c'est celui qui n'accepte pas de voir un autre que lui s'en sortit dans la vie c'est ceux-là c'est ceux-là qui sont des sardinats les sardinats c'est tous ceux qui refusent le changement le sardinat c'est tous ceux qui refusent de prendre la retraite vous avez un parent un oncle qui a l'âge de la retraite qui est riche qui a une entreprise qui n'appartient même pas à l'état mais il refuse de donner la direction de son entreprise à un camonet ou un frère qui a les possibilités de gérer cette entreprise il préfère donner cette entreprise à son fils pourtant il sait que son fils n'a pas la possibilité c'est un sardinat c'est un sardinat parce qu'il sait lui-même au fond de lui il espère le miracle mais il le sait au plus profond de son propre âme que son fils n'a pas les capacités mais que le fils de son frère ou de sa soeur dont son neveu a les capacités de réussir là où son fils ne pourra pas réussir mais il empêche il empêche et ça fait que l'entreprise meurt et c'est la même chose que Paul Bia veut faire pour le Cameroun Paul Bia préfère voir le Cameroun mourir que de voir le Cameroun émerger par une autre personne que son propre clan c'est la même chose c'est pareil mes amis c'est pareil mes frères c'est pareil mes tantes mes cousines mes amis les combattantes les amazones regardez autour de vous nous n'avons pas besoin d'aller loin pour savoir qui est sardinat qui n'est pas sardinat nous n'avons pas besoin même autour de nous nous sommes entourés des sardinats pour ceux qui sont à la diaspora plusieurs personnes de la diaspora sont trouvées dormies dans la rue ou ils sont venus chez leur soeur chez leur frère pourquoi est-ce que votre propre frère vous met dans la rue parce qu'il a peur que vous pouvez réussir et que la famille vous donne plus de respect que lui-même c'est pour cela pour empêcher cela il préfère vous chasser même de sa maison il préfère que vous allez dormir dans la rue et sa prière c'est qu'on vous rapatrie au Cameroun c'est insardinat c'est insardinat parce que c'est celui qui n'accepte pas de voir quelqu'un d'autre réussir là où lui il n'a pas réussi c'est insardinat c'est celui qui n'accepte pas que la concurrence fait partie de la vie et c'est la concurrence qui fait en sorte que la société se construit c'est celui qui a peur de voir un petit frère un dernier né être devant dans la réussite insardinat c'est celui qui refuse pourtant vous vous avez eu l'accord pour venir continuer vos études ici à la diaspora mais votre famille votre père et votre maman n'ont pas les moyens mais vous avez un frère un oncle dans votre famille qui peut mettre une caution pour que vous puissiez voyager mais il préfère vous dire qu'il ne peut pas le faire parce que vous n'êtes pas son propre enfant et c'est pour cela que nous Camerounais nous combattants nous qui n'appartenons pas à la famille de Paul Bia nous qui n'appartenons pas à ce régime nous qui n'appartenons pas du tout à ce clan RDP6 ils sont prêts à nous empêcher de nous développer ils sont prêts à mettre le Cameroun à feu et à sang à condition que ce soit un enfant de leur clan qui puisse prendre le pouvoir c'est pour cela ils sont des Sardinats et tous ceux qui supportent ce régime tous ceux qui supportent ce statut quo tous ceux qui n'acceptent pas que le nouveau Cameroun ne peut pas se construire par Paul Bia ni pas son clan ni pas sa famille sont des Sardinats tous ceux qui ne comprennent pas qu'après 37 ans au pouvoir Paul Bia n'a rien fait Paul Bia n'a rien fait tous ceux qui ne sont pas capables de défendre le bilan de 37 ans du pouvoir de Paul Bia mais qui nous disent que Paul Bia c'est le meilleur candidat pour la paix au Cameroun ce sont des Sardinats parce que la guerre au Cameroun ce n'est pas une guerre qui a commencé il y a 3 ans parce que certaines personnes ne savent même pas la guerre ce n'est pas seulement les armes la pauvreté même fait partie de la guerre la misère ça fait partie de la guerre parce que nous souffrons nous nous battons tous les jours nous sommes des oubliés de la République du Cameroun nous avons pris des risques énormes pour arriver là où nous sommes nous avons pris des risques énormes sans l'aide de personne la majorité d'entre nous sans l'aide de personne dans notre famille parce que ceux qui s'en sortent dans notre famille ont préféré nous voir souffrir nous voir nous coucher devant eux nous voir devenir des êtres humains reptiliens pour qu'ils puissent nous dépanner 1000 francs 2000 5000 ces sardinats dans toutes les familles sont contents de voir leur grande soeur leur petite soeur leur petit frère venir leur dire tous les jours l'enfant n'est pas allé à l'école l'enfant est malade il va sortir 1000 francs 5000 10 000 venus même payer la facture à l'hôpital et t'insulter après que tu ne tues rien que tu ne dépendes que de lui ce sont des sardinats parce que Paul Bia son régime tous ces mâmes du gouvernement usupateurs et voleurs dictatoriales de Paul Bia veulent que nous continuions à nous coucher veulent que nous continuions à venir nous agénuer devant eux pour leur demander de l'eau à boire ces reptiliens ces sardinats ne veulent pas voir un Cameroun nouveau ces sardinats ne veulent pas voir l'émergence du Cameroun dans les années à venir ces sardinats ne veulent pas voir un Camerounais lambda comme vous un Camerounais sorti de nulle part sans sortir dans son business dans ses études ces sardinats veulent tout simplement que tous ceux qui vont s'en sortir au Cameroun doivent faire allégeance à leur secte c'est de cela une question et vous voyez aujourd'hui plusieurs jeunes Cameroun ont fait allégeance à ce secte la secte des sardinats et c'est pour cela vous allez voir certaines personnes que vous avez vu hier qui n'avaient rien du tout aujourd'hui ils sont avec des costumes ils vont même vous montrer qu'ils ont réussi dans leur vie pourtant vous les connaissez bien vous avez vécu avec eux c'était vos frères c'était vos amis mais du jour au lendemain parce qu'ils ont accepté les conditions de ce régime sanguiné de Paul Bial et à ce moment-là ils se disent qu'ils sont arrivés mais vous et moi peuple Cameroun jeunesse Camerounaise est-ce que nous allons continuer à accepter que cela se passe au Cameroun est-ce que nous allons continuer à accepter que cela se passe au sein des Camerounais de la diaspora aujourd'hui vous avez une diaspora forte vous avez une diaspora courageuse vous avez une diaspora entreprenante vous avez une diaspora intelligente intellectuelle vous avez une diaspora des businessmen des hommes d'affaires ceux qui veulent tout simplement la justice le droit et la vérité pour venir investir au 237 est-ce que vous allez continuer à mendier devant ce reptilien est-ce que vous allez continuer à vous coucher est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous levez que vous mettez droit que vous les regardez face to face les yeux dans les yeux et que vous les dites ça suffit trop c'est trop nous avons nos frères qui sont prêts à venir investir le gagnant gagnant ils investissent le Cameroun gagne les Camerounais gagnent les salaires sont augmentés la fin de la corruption un nouveau Cameroun qu'est-ce que vous allez choisir vous allez choisir de rester dans un Cameroun où vous êtes obligés de vous coucher de vous agénuer devant ce sardinat pour avoir un pied de mille francs franchement honnêtement en 2019 quel peuple quel peuple accepte encore cette humiliation quel peuple tous les peuples du monde entier sont en train de se battre pour qu'il y ait une justice dans le pays tous les peuples vous voyez aujourd'hui c'est comme si le monde entier était en ébullition le monde entier est en ébullition ce n'est pas le Cameroun seul est-ce que nous Camerounais nous allons être les derniers de la classe comme Paul Biya nous a toujours fait croire que nous étions les derniers aujourd'hui avec de nouvelles technologies nous vivons l'actualité 24h sur 24 7 jours sur 7 nous voyons ce qui se passe à côté des chemins nous voyons le développement des autres peuples est-ce que nous allons continuer à vivre dans un rêve est-ce que nous allons continuer à vivre est-ce que nous allons continuer à nous nourrir des paroles de Paul Biya nous entendons certains sardinats nous dire Paul Biya a dit que Paul Biya a dit que est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya a dit que c'est aujourd'hui en 2019 eux mais ils n'ont pas honte ils ont le même âge que nous la majorité sont nés sur l'origine de Paul Biya mais ils viennent aujourd'hui en 2019 nous dire Paul Biya a dit que le dialogue inclusif Paul Biya a dit que la canne sera au Cameroun le jeudi Paul Biya a dit que Paul Biya a dit que mais Paul Biya a dit que depuis 37 ans depuis 37 ans Paul Biya ne passe le temps que de nous dit que dit que dit que depuis 37 ans ça fait 37 ans que nous écoutons le discours de Paul Biya minimum deux fois par an ça veut dire ça fait 74 ans disons 74 fois parce que ça l'écoute deux fois par an pendant 37 ans ça fait 74 fois que nous écoutons le discours Paul Biya a dit que Paul Biya a dit que le Paul Biya a dit que a déjà aidé qu'elle Camerounait le Paul Biya a dit que a déjà sauvé qu'elle vit franchement est-ce qu'en 2019 nous allons être là encore en train de dire que Paul Biya a dit que non non et non soyons honnêtes soyons justes seule l'honnêteté seule la vérité libère on vous le dit toujours seule la vérité libère dans ce combat vous verrez tous ceux qui ont été justes tous ceux qui ont été vrais ont toujours et vont toujours continuer à avoir l'énergie le courage pour vous parler parce qu'il vous parle de la vérité est-ce que nous allons continuer mes chers frères est-ce que nous allons continuer est-ce que vous peuple camerounais est-ce que vous allez continuer à avaler le Paul Biya a dit que Paul Biya a dit que ça fait 37 ans que Paul Biya ne fait que dit que ça fait 37 ans est-ce que cette parole de Paul Biya a déjà sauvé une vie est-ce que ces promesses de Paul Biya ont déjà été réalisées une seule fois après 37 ans du pouvoir est-ce que Paul Biya lui-même aujourd'hui en 2019 est capable de venir vous expliquer son bilan est-ce que Paul Biya est capable de venir dans une chaîne de télévision de faire une conférence de presse avec des journalistes indépendants répondant aux questions des journalistes comme le font la majorité des chefs d'État dans le monde est-ce que Paul Biya a cette capacité parce que Paul Biya n'est qu'un voleur quand Paul Biya vous dit que son combat c'est contre la corruption ça fait combien d'années que Paul Biya nous parle que son combat c'est contre la corruption c'est la même chose Paul Biya a dit que est-ce que c'est dit que son effectif dans la vie des Camerounais du Cameroun et des Camerounais de la diaspora Paul Biya est venu le 10 septembre insulter la diaspora Camerounaise en disant que la diaspora Camerounaise la majorité avait pris une nationalité étrangère pourtant ce même Paul Biya j'ai assisté à la venue de Paul Biya je pense c'était en 2015 quand la diaspora a demandé à Paul Biya de modifier la loi du 11 juin 1968 cette fameuse loi qui interdit la double nationalité quelle est la promesse que Paul Biya nous a faite quelle est la promesse que Paul Biya nous a faite ce jour là dès mon retour au Cameroun je vais voir comment modifier ou supprimer cette loi pour faire en sorte que la diaspora Camerounaise puisse être au service des Camerounais depuis 2015 c'était en février 2015 depuis 2015 Paul Biya le boulanger est rentré au Cameroun il ignore même qu'il nous avait parlé et c'est Sardinat aujourd'hui à la diaspora qui était présent avec nous lors de cette rencontre avec Paul Biya ils n'arrivent plus à parler ils n'ont pas le courage ils ne savent pas dire la vérité parce que depuis 2015 les Camerounais de la diaspora attendent ceux qui ont pris une nationalité étrangère ils attendent ils ont attendu avant les élections de 2018 que Paul Biya fasse une sortie concernant cette loi cette fameuse loi du 11 juin 1968 mais Paul Biya ne l'a jamais vu tous les candidats de l'opposition avant les élections ont donné le accord que une fois élu et même le président élu l'a dit une fois élu sa première décision sera de supprimer cette loi pour permettre à la diaspora camerounaise de rentrer au Cameroun et investir pour le bien-être des Camerounais vivant au 237 est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Camerounais de la diaspora franchement franchement est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui ces sardinats de la diaspora n'ont pas le courage quand vous avez vu la délégation des sardinats tous membres du RDPC qui est parti rencontrer cet ambassadeur usurpateur de la Belgique du Cameroun à Bruxelles tous sont membres du RDPC ils étaient peut-être six mais cinq ont la nationalité belge je dis bien cinq ont la nationalité belge mais pourtant Paul Biya l'a dit dans son discours s'il fallait que même cet ambassadeur qui est un ambassadeur nommé par le président usurpateur Paul Biya puisse respecter les paroles de son soi-disant président il n'aurait jamais reçu au nom de la diaspora camerounaise ces sardinats venus lui parler parce que ce ne sont plus des Camerounais d'après Paul Biya d'après son président d'après son président ils ne sont plus Camerounais est-ce que c'est Junior Zogo qui a passé le temps à vous dire et à vous montrer même à mon dieu vision qu'il est devenu français et aujourd'hui il parle de ce dialogue de Paul Biya est-ce que ce Junior Zogo a le droit d'après le discours de Paul Biya de parler du Cameroun il n'a pas le droit de parler du Cameroun parce que d'après son soi-disant président parce qu'il a même porté la tenue du RDPC pour faire un direct mais pourtant étant français il ne peut pas être membre du RDPC et Paul Biya l'a dit dans son discours alors est-ce que ces Junior Zogo auraient encore le courage de faire une sortie et d'appeler Paul Biya à son président parce que nous sommes dans la vérité nous sommes dans la vérité et c'est Sardina de Marie-Paul Paul qui est italienne c'est Sardina de VP de Londres qui n'est plus Camerounais c'est Sardina tous ces Sardina qui ont cru qu'ils étaient en train de se battre pour supporter Paul Biya et que Paul Biya est venu les humilier Paul Biya est venu les insulter où sont-ils est-ce qu'ils ont répondu à leur soi-disant président est-ce qu'ils ont eu le courage de lui répondre parce que les Sardina sont des reptiliens et ils essayent de se retourner à tous les moments ils essayent de contourner la vérité ce sont des gens qui ne sont pas justes ce sont des gens qui ne sont pas vrais ce sont des menteurs des égoïstes des hypocrites c'est ça l'esprit de Sardina c'est cela qui est l'esprit de Sardina mais nous combattons nous nous battons dans le sens de la vérité nous nous battons dans le sens de la vérité et même qu'un combattant commet une erreur nous ne lui disons qu'en face nous ne nous cachons pas parce que seule la vérité libère seule la vérité libère soyez vrai dans tout ce que vous faites soyez vrai dans votre vie soyez vrai dans votre couple soyez vrai dans votre famille soyez vrai parce que seule la vérité pourra vous libérer ne soyez pas ceux qui suivent ne soyez pas des suiveurs ne soyez pas des suiveurs ne soyez pas ceux qui ont peur chasser la peur en vous restez des hommes restez des femmes restez uniquement des êtres humains restez des êtres humains parce que si l'être humain a réussi à peupler le monde c'est parce que l'être humain qui est d'abord un animal a été courageux et plus fort parmi tous les autres animaux et l'être humain a réussi à chasser les animaux et s'est installé sur la planète Terre si nous Camerounais nous sommes au Cameroun c'est parce que nous avons été courageux nos parents ont été courageux respectez et prenez le courage de vos parents prenez le courage de vos parents de vos grands-parents qui se sont battus contre la colonisation qui se sont battus qui sont morts parce qu'ils ont dit non à l'esclavage prenez ce courage soyez prêts la vie ne vaut rien cela ne sert à rien de vivre dans un monde où les gens souffrent dans un monde où les gens vous méprisent vaut mieux être mort que de voir ce qui est en train de se passer au Cameroun et c'est pour cela que nous nous sommes levés parce que se lever contre une dictature de 37 ans une dictature violente sanguinaire de Paul Biard c'est parce que vous avez pris le courage c'est parce que vous avez chassé la peur en vous c'est parce que vous n'avez pas peur de mourir parce que la mort dans une dictature c'est une délivrance si vous mourrez parce que vous défendez votre pays vous êtes délivré n'ayez pas peur n'ayez pas peur la vie que vous vivez au Cameroun ce n'est pas une vie c'est plus que la mort je dis encore celui qui a dit que si vous mourrez Camerounais quand vous arrivez dites au tout puissant que vous avez déjà vécu l'enfer sur terre il va vous épargner quel qu'en soit vos péchés cela est vrai parce que l'enfer c'est en Afrique et principalement au Cameroun la souffrance que nous vivons c'est une souffrance qui ne dit pas son nom et nous n'avons pas ce droit là nous ne sommes pas venus au monde pour accompagner certaines personnes nous ne sommes pas le tapis du sol où tous ces sardinats viendront essuyer les pieds nous sommes des êtres humains nous sommes des hommes et des femmes qui avions le droit d'avoir un bonheur de vivre un bonheur avant de mourir nous sommes des hommes et femmes qui avons le droit d'être respectés nous avons le droit le respect est mutuel nous avons le droit que ces blancs ces français ces américains ces anglais nous respectent nous avons ce droit là nous avons ce droit n'ayons plus peur ne nous sous-estimons pas nous sommes une force nous sommes une force et c'est maintenant que nous allons montrer aux yeux du monde que impossible n'est pas Camerounais impossible n'est pas Camerounais c'est maintenant que nous allons montrer à ces sardinats que nous sommes prêts nous sommes prêts à mourir pour voir la lumière nous sommes prêts à mourir pour voir le bonheur nous sommes prêts à mourir pour donner une chance à nos enfants et à nos petits-enfants de voir le bonheur que nous n'avons pas vécu nous sommes prêts à mourir pour que nos propres enfants nos petits-enfants nos voisins la jeunesse Camerounaise puisse vivre un rêve nous voulons nous voulons avoir un rêve nous avons le droit d'avoir un rêve mes chers frères et mes chers soeurs nous avons le droit nous avons le droit de rêver nous avons le droit de rêver du bonheur nous avons le droit de boire de l'eau potable nous avons le droit de rouler sur des bonnes robes nous avons ce droit là et nous avons des moyens nous avons des moyens le créateur du ciel et de la terre a fait en sorte que nous nous trouvons sur une petite parcelle du monde où il y a une richesse il y a des richesses mais pourquoi nous peuple Camerounais pourquoi nous jeunesse Camerounaise pourquoi nous ne bénéficions pas de cette richesse ce n'est pas nous qui avons choisi de naître Camerounais ce n'est pas nous nous n'avons pas choisi de naître dans notre famille je n'ai pas choisi de naître babiliqués je n'ai pas choisi je n'ai pas choisi de naître Camerounais mais pourquoi je dois tout le temps me justifier pourquoi je dois me justifier partout où je suis dans le monde pourquoi je dois me justifier parce que je suis noir pourquoi je dois me justifier au Cameroun parce que je suis bamileké pourquoi pourquoi est-ce que je devrais me justifier à ce clan de Sardinat pourquoi est-ce que je devrais me justifier pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de vivre comme un citoyen du monde pourquoi je ne dois pas je n'ai pas le droit d'avoir un rêve au Cameroun pourquoi je ne pourrais pas être président de la république du Cameroun c'est notre Cameroun bon sang pourquoi je n'ai pas le droit de réussir pourquoi je n'ai pas le droit d'entrer à l'ENAM pourquoi je n'ai pas le droit d'entrer à l'IRIC pourquoi je n'ai pas le droit de m'en sortir dans mon propre pays pourtant je n'ai pas choisi de naître là-bas Sardinat Paul bien tu devais déjà aller poser la question à au tout puissant celui qui a fait en sorte que nous soyons Cameroun tu devais lui poser la question pourquoi il a fait en sorte que nous soyons Camerounais ce sera mieux que tu empêches que les femmes Camerounaises ne puissent plus faire des enfants ce sera mieux ce sera mieux ce sera plus simple que tu tues tous les Camerounais comme ça tu resteras avec ton corps de Sardinat et tu vivras mieux parce que tant que nous sommes vivants tant que nous sommes debout nous n'allons jamais vous laisser tranquille jamais jusqu'à la fin des temps nous n'allons jamais vous laisser tranquille oui Sardinat nous n'allons jamais vous laisser tranquille parce que nous n'acceptons plus nous n'acceptons plus de continuer à souffrir nous n'acceptons plus de continuer à misérer nous n'acceptons plus de voir nos enfants mourir marcher 4 kilomètres pour aller chercher l'eau à boire pourtant chez vous vous buvez de la viande vous buvez de l'eau qui est importée mais les Camerounais n'ont même pas l'eau du puits pour boire et aujourd'hui certains Camerounais viennent nous dire parce qu'ils ont des moyens parce qu'ils sont sardinats parce qu'ils peuvent continuer à entretenir les familles en les insultant parce qu'ils veulent que les familles viennent se mettre à genoux devant les portes tous les matins ou devant leur bureau pour dire que l'enfant n'est pas allé à l'école l'enfant n'a pas le crayon et le bic ces sardinats cachés qui ne veulent pas rejoindre le sens de la révolution qui ne veulent pas voir mettre en place un Cameroun nouveau nous allons vous pourchasser nous allons vous pourchasser partout où vous irez dans le monde vous allez nous trouver vous allez nous trouver parce que nous n'allons plus accepter nous n'allons plus accepter mes chers frères nous n'allons plus accepter mes chers amis oui trop c'est trop nous avons trop souffert nous venons de trop loin nous venons de très loin nous venons de très loin ce revin que le président élu le professeur Maurice Cantor a fait pour le Cameroun c'est un éveil que personne n'avait pensé personne n'avait pensé nous avons cru que nous étions morts Paul Béac a cru que les Camerouns étaient des morts vivants mais aujourd'hui Paul Béac a peur il a peur du soulèvement populaire Paul Béac a peur de la révolution Paul Béac essaye de parler d'un pseudo dialogue d'un dialogue parce qu'il pense qu'il peut anéantir le combat il pense qu'il peut anéantir la révolution mais la révolution camerounaise est mise en marche la révolution camerounaise est en marche et personne personne ne pourra arrêter cette révolution parce que cette révolution même est née au cœur des gens qui souffrent cette révolution est née au cœur de la souffrance camerounaise cette révolution est née au cœur des Camerounais les oubliés de la nation les oubliés de la république cette révolution est née au cœur des handicapés camerounais qui n'ont eu aucun droit qui n'ont eu aucune considération pendant des années cette révolution c'est un devoir civique et citoyen pour tous les Camerounais Si vous êtes Camerounais, il est temps que vous centrez, que vous embrassez cette révolution. Parce que seule la révolution pourra chasser ce régime dictaturel sanguiné de Polvia. Seule la révolution. Et c'est maintenant que nous sommes debout. C'est maintenant que nous allons libérer notre 4775 000 kilomètres du Cameroun. C'est maintenant que nous allons libérer le Grand Nord. C'est maintenant que nous allons libérer le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. C'est maintenant que nous allons libérer l'Ouest, l'Est, le Sud, le Centre. C'est maintenant que nous allons libérer le pays bassin. C'est maintenant que nous allons libérer le Mungo. C'est maintenant que nous allons libérer notre Cameroun dans les mains de la France avec la complicité de la sardine. C'est maintenant et maintenant uniquement que cela est possible. Impossible n'est pas Camerounais. Mettez ça dans votre tête. Et maintenant vous le dire. Nous sommes devenus un dans ce combat. Un pour tous. Tous pour un. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée. Merci.